Aujourd'hui, nous sommes à Seijou pour échanger avec les acteurs sur la préservation de la forêt, mais également la chasse. Et à Seijou, les problèmes qui nous ont été remontés sont connus de tous. Le premier, c'est l'exploitation illégale du bois, le trafic du bois vers des pays étrangers. Et ça, c'est un problème qui tient à cœur le gouvernement du Sénégal. Des actions sont en cours. Nous sommes en train de renforcer la police forestière avec l'appui des forces de défense et de sécurité, notamment l'armée et la gendarmerie. Mais également, nous sommes en train de discuter avec nos parents de la Gambie. Nous avons été en mission en Gambie durant la fin avril et je retournerai en Gambie, en Michon, pour travailler avec le ministère de l'Environnement de la Gambie pour voir comment aménager les forêts le long de la frontière. Parce que les frontières sont politiques, mais ne sont pas écologiques. Entre la Gambie et le Sénégal, c'est des pays frères qui partagent des écosystèmes. Donc, de ce point de vue, des efforts sont en train d'être faits pour améliorer, améliorer pour renforcer la lutte contre la dégradation de nos forêts. Mais là, il faut ajouter qu'il y a également des complicités ici, au niveau des communautés locales, qui doivent savoir que les forêts leur appartiennent. C'est leur bien et ce sont ces populations qui utilisent également ces forêts. Le deuxième problème, c'était la lutte contre les feux de brousse, qui est également un problème dans la région de Céjou. J'ai sursauté quand M. le Gouverneur me dit que chaque semaine, il y a au moins deux feux. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ça dévaste les forêts. Et là aussi, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer la lutte contre les feux de brousse, en favorisant aussi la sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les communautés, mais il faut également de la prévention par l'aménagement de pare-feux. Et il y a d'autres problèmes liés au défrichement non autorisé, à l'occupation illégale des forêts. Et là, les autorités administratives de la région, de concert avec les services forêtiers, prendront les devants pour juguler ce fléau également. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets du ministère de l'Environnement, notamment le projet Senrem, qui est un grand projet, qui intervient dans la région de Seydoux, normalement pour un montant de 2,3 milliards de francs CFA, avec des aménagements, mais également avec des activités génératrices de revenus et un appui institutionnel à l'inspection des osées forêts. Donc, il y a également l'agence sénégalaise des reforestation, de la Grande Muraille Verte, qui fera des actions au niveau de la région de Seydoux, qui est une plaque tournante aussi d'isolant du trafic de bois. Et on fera le nécessaire, Inch'Allah, pour atteindre les difficultés.